Non, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais présenter un raisonnement avec quelques calculs. Je vais expliquer en quoi ce raisonnement me semble avoir du sens et tenir. Mais je ne répondrai pas à toutes les objections qui ont été formulées par Jacques. Il me faudrait beaucoup plus d'un quart d'heure pour ça. D'abord, je n'ai pas des réponses à toutes parce que je suis d'accord avec un certain nombre de choses qu'il a dit. Donc, le titre, c'était « Bitcoin au dollar, chacun son sale coût ». C'était un titre suggéré par Jacques. J'en ai rajouté un autre. « Le coût en électricité du Bitcoin à hauteur du M1 du dollar ». Je vais expliquer ce que ça veut dire. Alors, effectivement, je suis d'accord sur le point qu'aujourd'hui, il y a une discussion entre deux évaluations du coût électrique qui est celle de DigiEconomist et puis celle de Marc Bévan. Donc, j'ai discuté avec Marc Bévan. Je lui ai fait relire l'article. Il n'a plus contesté certains chiffres. Et j'ai d'ailleurs, effectivement, fait une correction dans la première version de l'article. Alors, ce n'est peut-être pas finalement sur le site du blog. J'ai cessé de dire qu'il était intéressé. Ah oui. Donc, je ne dis plus ni que DigiEconomist est partisan, ni que lui est partisan. Je sais, remis les choses à plat. Mais effectivement, ils sont un peu dans deux camps opposés. Alors, la dépense annuelle d'électricité du ménage serait, d'après DigiEconomist, de 29 TWh par an. On va parler tout le temps de TWh par an, c'est-à-dire la consommation annuelle du ménage. Ça ferait 6% de la consommation annuelle et ce serait l'équivalent de plus de 3 centrales nucléaires. Mais je ne vais pas utiliser ces chiffres-là. Moi, je vais recalculer mes chiffres dans la démonstration ou le calcul que je vais vous proposer. Alors, Marc Bévin, lui, il fait une analyse qui n'est pas à base d'économique, de coûts et de rapports. Ce type d'analyse que je vais présenter, lui, il fait une analyse qui est beaucoup plus proche des puces asiques, de leurs coûts électriques, etc. Mais il faut dire quelque chose, aucune des analyses qu'on peut faire du coût économique ne peut être vraiment précise. puisqu'on ne sait pas, si on suit Marc Bévin, combien il y a aujourd'hui de puces asiques de tel type qui dépensent tant, etc. Donc, on connaît avec précision le H-Rite, ça, il n'y a aucun problème. Mais combien parmi les puces asiques qui minent ce H-Rite coûte en électricité, c'est impossible à savoir. Et Marc Bévin, il a beau faire un calcul le plus précis possible, il n'arrive pas non plus à avoir des chiffres précis. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il donne un écart. Donc, Marc Bévin ne conteste pas, finalement, les chiffres que je lui attribue, où j'ai un peu simplifié les choses, lui, il donne un intervalle. Moi, je dis, en gros, il arrive à des chiffres qui sont deux fois inférieurs à ceux de Digi-Economist. Alors, moi, je vais faire le calcul et je vais vous expliquer où est-ce que l'écart entre Marc Bévin et le Digi-Economist apparaît. Et je vais m'amuser à quelque chose, je vais m'amuser à imaginer que le cours du Bitcoin continue à monter. Il y a beaucoup de gens ici, peut-être, qui nous sont. Non, il est suffisant. Et puis, on va imaginer que ceux qui ont créé le Bitcoin, finalement, ont pleinement réussi et qu'il y a autant de valeurs qui circulent en Bitcoin qu'il y a de dollars qui circulent sous la forme de billets, de pièces et de comptes courants. Donc, c'est ce qu'on appelle le M1 du dollar, qui est de 3600 milliards de dollars. En 2016, il est un peu plus élevé aujourd'hui, peut-être. Les Bitcoins qui circulent, aujourd'hui, il y en a 16500 milliards de poussières. De toute façon, c'est des calculs approximatifs, on est bien d'accord. Donc, combien devrait valoir le Bitcoin pour qu'il y ait autant de valeurs qui circulent en Bitcoin que de valeurs qui circulent en dollars et sur les comptes à vue ? C'est pas compliqué, il faut faire une division. La division, vous l'avez, vous pouvez la vérifier. Il faudrait que le Bitcoin ait à peu près 200 000 dollars. On ne peut pas, hein ? Il est bien passé, la première fois qu'il a été coté, le Bitcoin a été coté à un millième de cent, un millième de dollars. Son cours a été multiplié par mille, il a été encore multiplié par mille une deuxième fois, puisqu'il est arrivé à mille de dollars, et aujourd'hui, il est arrivé à mille de dollars. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, il n'y a pas d'impossibilité, donc je m'intéresse à cette valeur. Alors, dans un premier temps, mais j'essaie d'être un peu rigoureux dans mon raisonnement, « Je vais omettre les halvings ». Donc, ce que je dis, c'est valable pour les deux ans qui viennent, et puis, quand on voudra prendre en compte les halvings, il faudra faire une division par deux, etc. Plusieurs fois éventuellement. Donc, si le Bitcoin vaut 220 000 dollars, combien gagnent les mineurs par an ? Sans compter les commissions, j'en reviendrai après, pour l'instant, je les néglige aussi. Je précise bien les hypothèses de même. C'est pas compliqué, 220 000 multiplié par 12,5 toutes les 10 minutes, multiplié par 6 parce qu'il y a 6 fois 10 minutes dans une heure, je ne pense pas me compter. Il y a 24 heures dans une journée, multiplié par 24, multiplié par 365, ça fait approximativement 150 milliards de dollars. J'ai arrondi les chiffres, de toute façon, on n'est pas dans un domaine où les choses se mesurent au pourcent. Alors, il y a une question, un principe qui est très simple, mais qu'il faut comprendre, c'est que les mineurs, s'ils gagnent 150 milliards de dollars, ils sont prêts à dépenser pour miner, c'est-à-dire pour acheter du matériel, pour payer les infrastructures, pour payer l'électricité, ils sont prêts à dépenser jusqu'à 150 milliards. Un peu moins, sinon il n'y a pas de bénéfice. Mais en ordre de grandeur, ils seraient prêts à dépenser jusqu'à 150 milliards de dollars. C'est une simple question, tu n'es pas d'accord ? En théorie, oui, mais tu pourrais dire ça des boulangers. Tu as un village, tu as deux boulangers, ils vendent le pain à 1 euro. Par plaisir d'appliquer les règles de l'économie libérale, chacun peut aller jusqu'à dépenser 99 centimes pour vendre ses baguettes à 1 euro. D'accord, mais remplaçons le 150 par 140. Non, mais c'est pas, on n'est pas dans... Tu n'assumerais pas le coût de... À partir du moment où il y a un gain, et qu'il y a une compétition qui est féroce entre les mineurs, ils n'iront pas jusqu'à 150, mais ils iront jusqu'à 140 sans aucun problème. Sauf en France, la vente à perdre, c'est pas vers l'État d'État 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 d'État. Il y a un autre paramètre qu'il faut discuter, parce qu'il est vraiment très important dans cette histoire, c'est quelle est la proportion d'argent dépensé par les mineurs qui est consacrée à l'électricité. Et alors là-dessus, DigiEconomiste et Marc Bévan ne sont pas d'accord. Marc Bévan dit qu'il faut évaluer ça à 30%, et DigiEconomiste, il calcule plutôt avec 60%. Donc il y a cette différence de 1 à 2, entre les deux, qui provient justement de cette évaluation. Alors, je ne suis pas compétent pour savoir si effectivement c'est 30% ou 60%, j'ai choisi de prendre 50%. Mais souvenons-nous qu'effectivement il y a cette discussion qui fait l'écart entre l'évaluation optimiste et l'évaluation pessimiste. Optimiste, c'est celle de Marc Bévan. Donc, ça signifierait, quand le Bitcoin arrive à hauteur de 10 dollars, qu'il y a 75 milliards de dollars qui est dépensé en électricité. Ce qui m'en a suivi, 70 si vous préférez, garder un bénéfice pour les mineurs. Alors, autre paramètre qui est délicat, mais sur lequel Marc Bévan accepte le 0,05 dollars par kWh, peut-être qu'il peut être acheté moins cher. Aujourd'hui, en France, c'est 12 centimes le kWh. Donc, là, on l'évalue moins cher parce qu'effectivement, les mineurs se placent dans des endroits où l'électricité est moins cher. On ne leur donne pas quand même. Donc, il y avait moins cher. Donc, 0,5, c'est moins de la moitié du coût qu'on paye l'électricité en France. Ce n'est pas une évaluation scandaleuse. Et Marc Bévan accepte cette évaluation-là. Ce qui signifie, c'est pareil, c'est juste une question de division, vous pouvez vérifier tous les calculs et les noter, qu'il y aura 1 500 TWh dépensés pour faire fonctionner cette compétition entre les mineurs, pour se faire attribuer les bitcoins créés. Alors, il y a une remarque que je fais, parce que je pense que tu as quand même oublié de mentionner ça. C'est que le minage, il ne sert pas du tout, quand on parle de la consommation du minage, on ne parle pas du tout de la consommation du réseau, au sens de l'échange des messages, des transactions sur le réseau, et l'échange des pages pour que tout le réseau se coordonne. On parle uniquement de l'algorithme qui est utilisé, qui s'appelle, preuve de travail, je ne vous l'apprends pas, qui sert à déterminer celui des mineurs qui va se voir attribuer les 12,5 bitcoins. Donc, en fait, c'est juste cet exercice d'attribution des bitcoins gagnés qui coûte cette somme-là. Alors, il faut être honnête, ça a quand même une fonction. Ça a quand même une fonction, c'est que si le réseau est puissant, c'est-à-dire si on a un fort H1, si on dépense beaucoup d'électricité pour calculer le minage, à ce moment-là, le réseau est, plutôt, la blockchain est plus résistante à une attaque 51%. Le réseau est plus résistant à une attaque 51%. Donc, en fait, cette dépense d'électricité dont on parle, ce n'est pas celle du fonctionnement du réseau. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas du tout pertinent de parler de Lightning Network, ça n'a rien à voir. Lightning Network, c'est pour augmenter la puissance en termes de nombre de transactions par seconde. Ça n'a rien à voir. Là, c'est le problème. Et Lightning Network n'aura aucun effet sur les choses dont je suis en train de parler. D'accord, mais c'était juste pour dire que beaucoup d'études se basent sur le fait de faire la règle de trois d'une transaction. Oui, mais moi, je ne le fais pas. Moi, je ne vous parlerai pas du coût d'une transaction. Non, ça n'impacte pas. Dans tes études, ça n'impacte pas. Moi, je ne ferai pas le coût d'une transaction. Je ne vous parlerai pas du coût d'une transaction. Ça veut dire qu'on peut quand même démultiplier la fonction du bitcoin qui sera utilisable par des millions, voire des milliards de personnes. Et dans ce cas-là, ce sera peut-être justifié d'avoir... Non, non, mais ça, je le conteste pas. Il y a des tas de choses que je ne conteste pas. Là où tu es bonheur, tu dis que c'est de l'électricité qui ne sert à rien, puisque après tout, il y aurait besoin de beaucoup d'électricité pour faire tourner. Non, non, non. Je n'ai pas dit que ça ne sert à rien. Je n'ai pas dit que ça ne sert à rien. J'ai dit que ça sert à sécuriser la blockchain. Ça sert à rendre plus difficile, plus coûteuse, les attaques 51%. Mais sans sécurisation, ça ne roulerait pas. C'est comme si tu n'avais pas... Je ne dis pas que le minage ne sert à rien. Je ne dis pas qu'il sert à rien. Je dis qu'il sert à sécuriser la blockchain. Et voilà, son coût, c'est 180 centrales de pierre. Et j'ai une remarque. C'est sûr que j'allais avoir des réactions. Partant de l'hypothèse que l'énergie verte est la moins chère, l'énergie verte est la moins chère, l'énergie solaire actuellement est la moins chère qu'on puisse faire, quelle est la proportion de centrales nucléaires vertes ? Non, mais moi, je ne réponds pas à ces questions-là. Vous n'avez pas aucune idée de combien de centrales nucléaires... Moi, mon but, c'est de proposer un raisonnement. Après, vous pouvez discuter de l'énergie verte, etc., comment on peut faire... Je ne sais pas, c'est la défense, ça, pas à moi. Non, non, mais si on peut remplacer les 180 centrales nucléaires par uniquement l'énergie verte, pourquoi pas ? Sauf que moi, j'ai quand même dans l'idée que, par exemple, l'industrie de l'aluminium, elle consomme beaucoup d'énergie. Donc, elle est prête à payer cette énergie qui n'est pas chère parce qu'elle est surproduite ou produite au mauvais moment, elle est quand même sur le marché. Et donc, elle est en concurrence avec les mineurs. Donc, il ne faut pas dire que l'énergie que consomment les mineurs est gratuite parce que sinon, de toute façon, elle serait jetée... Oui, mais tu n'as pas partout des fondrues d'aluminium. L'industrie de l'aluminium, c'est particulier parce que tu ne peux pas l'arrêter, on ne peut pas le froidir. Oui, d'accord, mais l'industrie de l'aluminium est prête à utiliser cette énergie parce qu'elle en a besoin, que ce soit le jour ou la nuit, c'est pour ça. Là où elle est, bien sûr. Mais ça, ça ne fait pas partie de mes transparents, cette discussion-là. Ce qui fait partie de mes transparents, c'est uniquement... Je suis arrivé à ce chiffre-là. Alors maintenant, je vous montre ce schéma-là qui vient de l'EDF. C'est juste pour donner un idée. Je peux poser une question. Peut-être que ça va venir dans le raisonnement, mais est-ce que l'étude est basée à cost ? Parce qu'à un moment donné, il y a un ratio entre l'énergie du secteur de Bitcoin ou ETH et de Ethereum, par rapport à la valeur que ça donne. Non, moi, pour l'instant, je ne parle que de Bitcoin. Après, on peut faire un autre raisonnement sur Ethereum. Je ne parle que de Bitcoin. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps, je préférais n'avoir à défendre que les arguments que je présente, pas les arguments que je ne présente pas. Alors, la consommation électrique en France, c'était de 450 TWh. Donc, ça veut dire que c'est plus de trois fois la consommation nationale française. Et puis, je me suis dit au dernier moment, hier soir, mais je vais faire ça en Belgique. Donc, j'ai cherché mes chiffres. C'est 17 fois la consommation belgique. Alors, on arrive aussi à une conclusion. Mais là, je ne vais pas du tout rentrer là-dedans parce que c'est tellement sujet à discussion. C'est de savoir comment on pourrait comparer le coût du Bitcoin et le coût du dollar. Qu'est-ce qu'il faut inclure et pas inclure ? Donc, ça, je ne rentre pas là-dessus. Mais j'ai publié un blog là-dessus. Il y a des éléments qui sont contestables, qui sont plus difficiles à défendre que le reste. Moi, j'ai choisi ici parce que je savais que j'allais être un peu en tirant au style de présenter ici. Alors, il y a quand même un certain nombre de choses que j'ai simplifiées ici et je vais le dire. Le raisonnement ne peut être convaincant que si j'évoque ces points faibles ou ces points faibles ou les difficultés. D'abord, j'ai raisonné sans les halvings. Ça, ce n'est pas très dangereux. Parce que les halvings, ils ont un effet qui est tout à fait favorable pour la consommation d'énergie. Dans deux ans, il y aura deux fois moins de bitcoins qui seront réunis à chaque fois. Donc, en fait, le gain des mineurs sera plus faible en nombre de bitcoins. Et donc, pour atteindre le L1 du dollar, ils auront besoin d'avoir une valeur de deux fois moins. Donc là, on gagne en facture 2. Bon, donc, ça sera valable pendant six ans. Donc, au lieu de 150 TWh, on aura plutôt le chiffre auquel j'étais arrivé de 1500 va être divisé par deux. Et donc, on arrivera à 750 TWh. Si on raisonne à échelle de 10 ans, pourquoi pas ? Après tout, ça peut être dire qu'il ne faut pas que le cours du bitcoin monte trop vite, puisqu'il y a ces halvings qui arrivent tous les quatre ans. Et donc, à ce moment-là, on arrivera à 375 TWh. Ça sera juste un petit peu moins que la consommation française. Alors, il y a une autre hypothèse que j'ai faite, c'est sur le coût de l'électricité. J'ai un petit peu évoqué, j'ai dit 0,05 TWh par kWh. Si les mineurs doivent payer l'électricité plus chère, parce que justement, elle vient à manquer tellement ils en consomment, à ce moment-là, ils vont en dépenser un peu moins. Donc, on aura un peu moins de centrales du cœur concernées. Mais ça, ça va jouer sur... On est dans un domaine où on ne peut pas être très précis. Ça va jouer sur quoi ? Sur 20% ? Sur 30% ? Mais ça ne va pas jouer de manière colossale. Ça ne va pas diviser les chiffres auxquels je suis arrivé par 10. Ça ne va pas les diviser par 10. Donc, cette variation du coût électrique ne va pas diviser les chiffres par 10. Maintenant, il y a un certain nombre de facteurs que je n'ai pas évoqués qui, eux, aggravent la situation. Je les ai mis en rouge. Ça ne se voit pas trop. Et donc, il y a au moins trois facteurs qui aggravent la situation. Donc, j'ai parlé de ceux qui faisaient diminuer la consommation. Maintenant, je vais parler de ceux qui font augmenter la situation si on les introduit. D'abord, le raisonnement n'a pas pris en compte les commissions. Ça, c'est vrai, je reconnais que c'est difficile de raisonner avec les commissions parce qu'elles sont vraiment imprévisibles. Comment seront les commissions dans six mois, dans un an ? Vu la façon dont elles ont varié récemment, c'est vraiment difficile de faire des prévisions. Aujourd'hui, les commissions sont d'ordre de 1 ou 2 bitcoin par 10 minutes. Donc, ce n'est pas 12,5, c'est 13, 14. Donc, ça augmente un prix. Mais c'est pareil, ça augmente de 10% si on les prend en compte telles qu'elles sont aujourd'hui. Comment elles seront dans cinq ans ou dans deux ans, je n'en sais rien. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui est vrai. Il y a autre chose qu'on n'a pas pris en compte, qui, par contre, là, est peut-être plus grave, mais qui est aussi totalement impossible à évaluer de manière précise, c'est qu'en fait, on dit qu'il y a 16,5 millions de bitcoins qui ont été émis. Oui, il y avait des tas qui ont complètement disparus. Et en particulier, ceux de Satoshi Nakamoto qui sont sur un compte, qui ne bougent pas, c'est peut-être parce qu'il a perdu la clé. Il y a une partie non négligeable des bitcoins, surtout qui ont été minés pendant les quatre premières années, qui ont été minés alors que le bitcoin n'aurait strictement rien. Je reconnais quelqu'un qui a ajouté ses bitcoins parce que ça valait un dixième de dollar, et il s'en a foutu, et puis, il s'est aperçu de se rédiger plus. Mais, voilà, c'est courant. Donc, quelle est la proportion de bitcoins qu'il y a des sortes ? C'est difficile de savoir, mais quel effet ça ? Admettons qu'il y en ait, pour simplifier qu'un des deux fois moins que les 16 millions. Pour atteindre le M1, il va falloir que le taux soit multiplié par 2 par rapport à ce que j'ai dit. Le 220 000, on doit devenir 440 000. Donc le gain va être multiplié par 2, et donc la consommation électrique auquel je vais aboutir va être multipliée par 2. D'accord ? J'évoque simplement cette idée-là. Alors, il y a eu autre chose. J'ai pris le dollar, mais si vraiment le Bitcoin devient une monnaie universelle, il faut prendre aussi l'euro et puis d'autres monnaies. Alors là, il faudra encore multiplier par 2 ou par 3 si on veut égaler les monnaies fiduciaires qui circulent aujourd'hui et qui font que les gens disposent de suffisamment d'argent pour faire les achats et les ventes qu'ils veulent faire. Donc, j'arrive très vite à ma conclusion. Moi, je pense qu'incontestablement, il y a un problème de consommation. Et mon raisonnement, j'en ai bien remarqué, il fait intervenir très peu d'éléments. J'ai très très peu d'éléments. Vous pouvez dire ceux que vous contestez, mais ils en font intervenir très peu. Donc, moi, je pense qu'il n'y a aucun doute qu'il y a un problème de consommation électrique qui doit être envisagé sérieusement. Alors, c'est quoi les solutions ? Si le passage à la preuve d'enjeu pouvait marcher bien, donc si Ethereum réussit, c'est ce qui est sur le point de commencer, moi, je serai le premier à zouer et il faudra que Bitcoin fasse la même chose. Mais cette histoire de passage à la preuve d'enjeu rencontre deux difficultés. Le problème un, que tu as évoqué, Jacques, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a rien d'autre de mieux que la preuve de travail et que les autres choses, c'est des illusions qui seront attaquables par des attaques civiles ou autre chose. Et en particulier, il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait n'importe qui, c'est Paul Stork, qui est économiste dans la société blog de Jeff Garzy, qui n'est pas n'importe qui, ces gens-là, qui a écrit un blog dans lequel il a défendu l'idée, alors il faut le lire pour voir, c'est effectivement l'histoire d'attaques civiles un peu sophistiquées sur les profs d'enjeu, etc., qui leur, rien n'est moins cher que la preuve de travail. Et donc, ce n'est pas la peine d'espérer remplacer la preuve de travail par autre chose, d'après certaines personnes. Moi, je n'ai pas d'avis à arrêter là-dessus. J'espère que ce n'est pas vrai. On peut remplacer la preuve de travail par autre chose. Et puis, deuxième problème, vous le savez bien, la gouvernance du bitcoin est aujourd'hui un peu difficile pour les évolutions importantes. Et je ne sais pas, qui peut imaginer, dans un avenir proche, que la communauté se mette d'accord pour changer la preuve de travail par une preuve d'enjeu, si la preuve d'enjeu se révèle être bonne. C'est tellement simple de travailler sur la poutaille des blocs. Bon, ben, peut-être. C'est pareil. La gouvernance, mais j'ai envie de vous dire, quelle gouvernance ? S'il y a une vraie raison, peut-être que les mineurs se renonceront et qu'ils accepteront. Sauf que les mineurs, il ne faut pas être investis dans des aziques, des bâtiments, etc. Ils n'ont peut-être pas envie de renoncer à tous leurs investissants et se renoncer. Donc voilà. Ça marche. Alors oui, petite remarque comme ça pour terminer. J'ai commencé la provocation, je finis. Il y a quand même quelqu'un qui a une grande réputation, qui s'appelle Adi Shamir. C'est le S quand même du RSA, de la photographie du RSA, qui pense que le Bitcoin ne tiendra pas. Il a fait 15 prédictions, et parmi ces 15 prédictions, il a fait que le Bitcoin ne tiendra pas. Mais c'est plutôt à cause des signatures à base de courbes elliptiques, son objection, je pense. Et voilà, 180 centrales électriques. Merci.